Bienvenue à l'atelier Biblius, au-delà des perceptions. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Noël, je suis conseillère pédagogique au service national du récit du domaine des langues. J'interviens principalement aux primaires. Alors, mon rôle dans ce projet-là, ça a été de collaborer avec une bibliothécaire scolaire, avec une conseillère pédagogique en français dans un centre de service, pour co-développer une SAE qu'on a le bonheur de vous présenter. J'ai été là aussi pour soutenir l'enseignante en classe pendant toute cette expérimentation-là et on a fait beaucoup d'allers-retours. Ça a permis de faire des ajustements à la SAE. Et là, la bonne nouvelle, ça fait partie aussi de mon mandat. C'est diffuser cette bonne nouvelle-là aux autres centres de service scolaire. Alors, Marianne Joyal, je suis aussi conseillère pédagogique en fait généraliste. Oui, je suis porteur du dossier français, mais en tant que collaborateur, mon rôle a été surtout de conseiller, d'accompagner à l'élaboration du projet. Puis bien, moi, c'est Nadine Martel-Octeau, conseillère pédagogique au service local du récit de la Pointe-de-Lille. Dans le projet Biblius qu'on va vous présenter, j'ai fait un peu de soutien, mais vraiment plus comme une courroie entre le service d'ETI puis la bibliothécaire qui était aussi dans le projet qui n'est pas là ce matin. Puis l'enseignante, tu sais, j'ai essayé de soutenir, mais étant donné qu'il y avait déjà pas mal de monde puis qu'on était en pandémie, je ne suis pas allée jusque dans la classe pour voir le projet. Ça fait que j'ai la chance de préparer l'atelier puis de le présenter avec Julie puis Marie-Annick, puis de voir les résultats du projet, mais je n'ai pas eu autant à mettre les mains dedans cette fois-ci, mais c'est vraiment, ça fait longtemps, 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 tu sais, que je travaille à soutenir les enseignants dans l'utilisation des livres numériques puis une plateforme comme Biblius, ça, ça va vraiment m'enlever un gros poids de gestion, tu sais, puis de soutien à la connaissance des droits d'auteur puis tout ça, parce qu'on va avoir un outil qui va être juste disponible puis on n'aura pas de questions à se poser. Merci Nadine d'être avec nous ce matin. Il y a deux collaboratrices que je ne peux pas parler ce matin, c'est Julie Gagnon qui est la bibliothécaire, vous allez avoir la chance de la voir en vidéo, elle ne pouvait pas être avec nous ce matin, j'aurais mis ça, c'est sa rencontre avec les autres bibliothécaires. Julie Quentin qui est en classe, qui a été tellement généreuse, tous ces ajustements-là tellement professionnels, elle aussi, vous allez la faire sa connaissance via une vidéo avec ses petits cocos de troisième année et on a eu aussi l'aide de la chaire de recherche en littératie multimodale. En fait, le projet que vous allez découvrir aujourd'hui a été élaboré dans le but de démontrer l'utilisation de la plateforme Biblius dans un contexte pédagogique. L'idée, c'était d'aller au-delà que d'aller sur la plateforme, de sélectionner un livre, de l'ouvrir, de le lire de façon autonome ou silencieuse, tel qu'on le fait souvent à la bibliothèque scolaire. Voici donc l'ensemble des objectifs du projet et je tiens à souligner que les objectifs concernent autant l'élève que l'enseignant. Donc, ça a été évidemment de découvrir et exploiter la plateforme Biblius, de développer sa compétence informationnelle et numérique, d'utiliser la plateforme Biblius dans un contexte d'enseignement de la lecture de textes variés, de comprendre l'organisation de la bibliothèque scolaire, je parle de la bibliothèque scolaire évidemment physique, de démontrer que la bibliothèque numérique fait partie intégrante de la bibliothèque physique et d'exploiter la bibliothèque scolaire comme un lieu d'enseignement, d'apprentissage et d'échange autour du livre numérique et papier. Un et l'autre ont été complémentaires. On vous donne une intention spéciale pour vous. Dans tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez réinvestir dans vos milieux? On y reviendra à la fin de la présentation. Alors, les compétences qui ont été travaillées, c'est sûr que toutes les compétences au niveau du français ont été touchées. Le lire, écrire et communiquer oralement. C'est sûr que la partie lire a été beaucoup présente. Au niveau des dimensions de la compétence numérique, alors une majeure, développer et mobiliser sa culture informationnelle. Alors, les élèves ont été amenés à faire des recherches dans des documentaires en format numérique, mais également en format papier. Ils ont eu la chance d'approfondir leur connaissance sur l'organisation dans une bibliothèque scolaire aussi. Ils ont appris à chercher sur la plateforme, mais ils ont appris à chercher aussi à la bibliothèque. Et on s'est aidé aussi de rallier pour qu'ils puissent s'approprier tout ça. La plupart des activités, ils ont été vraiment sur la recherche d'informations dans un livre documentaire et c'est quoi l'utilité des aides organisationnelles. Les élèves, c'est sûr qu'ils ont développé et mobilisé leurs habiletés technologiques. Alors, si on pense à l'utilisation, nous, on avait des tablettes dans cette classe-là. Ils ont utilisé plusieurs applications. Ils ont appris à se connecter et à se déconnecter. Bien oui, il y avait double identification à faire pour ces petits. Ils ont exploité le numérique pour l'apprentissage. Alors, ils ont fait la découverte sur des animaux qui font peur. Ils ont collaboré à l'aide du numérique. Ils ont travaillé en diade tout au long du projet. Alors, il y avait un partenaire de lecture, d'écriture. Ils ont produit du contenu à l'aide du numérique. Alors, en expérimentant sur différentes applications, ils ont innové et ils ont fait preuve de créativité. J'ai tellement hâte de vous présenter leur création de table des matières multimodale. C'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment des petits bijoux. La plateforme Biblius, pour ceux qui n'auraient pas eu une présentation locale chez eux, c'est une plateforme de prêt de livres numériques, on s'entend. Puis, les élèves peuvent aller avoir accédé au livre de façon individuelle ou en groupe. L'enseignant peut créer aussi une bibliothèque pour ses élèves. Ces avantages-là, principalement, c'est le prêt du livre simultané. Il n'y a pas de limite. C'est un enfant qui lit, mettons, le premier livre qu'on voit en haut à gauche. Bien, n'importe qui ailleurs peut aller le lire. Il y a la collection nationale avec un peu plus de 400 titres. Puis, après ça, chaque centre de service va pouvoir compléter sa collection. Les élèves, ils peuvent créer leur propre bibliothèque de lecture personnelle dans la plateforme. Ils peuvent lire à la maison, en salle de classe, à la bibliothèque. Ils peuvent avoir accès aux livres hors connexion. Ça va être utile pour l'enseignement à distance parce qu'il en reste encore à faire. Puis, c'est une plateforme qui est inclusive parce que les élèves peuvent utiliser les outils d'aide s'ils en ont besoin de la synthèse vocale. C'est compatible avec les synthèses vocales. Donc, c'est ça. J'ai fait le tour de ce que c'est que la plateforme Biblius. Et je pourrais juste rajouter qu'il était drôle. Les élèves ont dit qu'on ne peut pas, un avantage, on ne peut pas le perdre ni briser le livre. C'est vrai. Maintenant, je vais vous parler des fondements. Oui, la synthèse vocale, c'est vraiment un plus par rapport à la bibliothèque. Je suis vraiment d'accord. Les fondements sont vraiment les éléments qui ont défini nos intentions pédagogiques. La plupart découlent de la recherche. Et les références liées à la recherche, vous les trouverez, sont présentées dans notre bibliographie que vous trouverez à la fin de la présentation. Il y en a quatre. Donc, le documentaire, les aides organisationnelles, la bibliothèque scolaire comme lieu d'apprentissage et la dimension développer et mobiliser sa culture informationnelle du cadre de référence numérique mentionné au début de l'atelier par Julie. Donc, le documentaire, pourquoi avoir choisi principalement le documentaire dans cette SAE? Bien, tout simplement parce qu'il est peu enseigné en salle de classe. Et je cite Adrienne Gere qui dit que plus de 80% des livres dans nos classes qui sont lus, en fait, sont des livres de fiction. Et comme environ 80% de ce que nous lisons en dehors de la SAE de classe sont des textes informatifs, il est donc évident que nous sommes coupés de la réalité. Alors, ceci dit, nous avons compris que le texte courant est le plus utilisé dans la vie de tous les jours, mais peu enseigné en salle de classe. Aussi, nous souhaitions vraiment nous décoller de la traditionnelle activité de recherche telle que souvent vécue dans la salle de classe, bien que ce type d'activité de recherche, c'est de faire une recherche à la manière de, par exemple, comme les SAVETU, qui peuvent être très, très, une activité qui est encore très intéressante à faire vivre aux élèves. Les études démontrent qu'il n'y a peu, ce n'est pas nécessairement l'activité la plus optimale pour développer les apprentissages permettant l'aisance à lire efficacement les documentaires chez les élèves. Maintenant, sur quoi devrait porter l'enseignement du documentaire? Bien, selon les études, il est souligné aussi que comme les élèves, bien, ça démontre que les élèves ont peu d'aisance à trouver l'information dans les documentaires, on les compare un peu à des capitaines qui naviguent au hasard sans boussole. Donc, d'où l'importance d'amener les élèves à comprendre comment sont organisées les informations dans un documentaire. Bien oui, alors c'est pour ça qu'on est allé avec les aides organisationnelles. Les aides organisationnelles, ce sont des outils de repérage, ça sert un peu de boussole pour les élèves. Dans le fond, on les reconnaît par le vocabulaire, index, glossaire, schéma, graphique, table des matières. Il y a même un dictionnaire de ces mots-là qui a été préparé pour les élèves, pour les aider à repérer ce type d'informations. Et on a remarqué que ces documentaires-là, bien, il y a une géométrie variable. Des fois, il y en a qu'ils en ont très peu des aides organisationnelles, et il y en a qui en ont vraiment beaucoup. Alors, on a pu comparer avec les élèves autant en format papier que numérique. Nous, on a utilisé des organisateurs papiers. Bien oui, parce qu'on avait une tablette pour deux élèves. Donc, si l'élève était en train de lire le livre sur Biblius, bien, ça évitait d'avoir à basculer. Mais quelqu'un qui aurait beaucoup d'outils numériques pourrait vivre le projet entièrement numérique. Alors, c'est vraiment, nous, le papier a cohabité tout au long du projet. On vous a dit que la bibliothèque scolaire, c'était aussi un lieu d'apprentissage. Ça a été vraiment un lieu d'apprentissage collaboratif. C'était dynamique, comme vraiment l'enseignante, elle a vraiment outillé les élèves, elle leur a donné des stratégies. Les élèves se promenaient un peu partout dans la bibliothèque pour chercher. Il y avait des échanges qui étaient vraiment encouragés. C'était un lieu de collaboration tout en étant en action. Je vous ai parlé de Julie Gagnon. C'est la bibliothécaire qui est responsable du projet à la CSSPI. La bibliothécaire, puis tantôt, j'ai des gens à l'entrée, il y a des gens qui ont dit, ah oui, ils ont fait une démonstration, et c'était technique. On est souvent, on associe la bibliothèque à, elle peut nous proposer des lignes. Mais la bibliothécaire, elle peut faire beaucoup plus que ça dans un cadre scolaire. Oui, elle est une experte en littérature jeunesse, mais ça reste que c'est un guide, cette personne-là, et elle peut aider à la planification d'activités pédagogiques. C'était vraiment très, très intéressant de pouvoir échanger avec Julie puis réfléchir à comment on pouvait vivre ce projet-là. Elle était contente que la bibliothèque sert à autre chose, que je m'en vais chercher un livre puis je le regarde. C'était un lieu d'enseignement. Ça, ça a été son cheval de bataille tout le long du projet. C'est aussi une référence au niveau des droits d'auteur. Nous autres, tu sais, on a fait des apprentissages là-dedans. Et tout ce qui touche la compétence informationnelle. C'est vraiment une spécialiste au niveau de la compétence informationnelle. Alors, il faut faire appel à nos bibliothécaires. Je vais maintenant vous donner une intention d'écoute. Alors, vous, avec qui collaborez-vous dans vos milieux pour la planification d'activités pédagogiques? On y revient après la vidéo. Bonjour, je m'appelle Julie Gagnon et je suis bibliothécaire au Centre de services scolaires de la Pointe-de-Lille à Montréal. La littérature jeunesse est au cœur de ce projet-là, mais plus spécialement de le documentaire. Donc, on a bâti un projet autour de la collection « Les petits dégoûtants d'Élise Gravel ». Puis, ce projet-là a été vécu en classe et à la bibliothèque scolaire. J'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec la bibliothécaire. D'une part parce qu'elle est venue me sensibiliser à l'importance d'utiliser la bibliothèque, pas seulement comme un lieu de lecture libre, mais un endroit d'apprentissage où on va consulter les livres. En fait, c'est comme une extension de la classe, la bibliothèque. Mon rôle aussi, c'était beaucoup de soutenir l'enseignante pour lui suggérer des documentaires, des œuvres de littérature jeunesse. À la commission scolaire, moi, je suis responsable du dossier Biblius. C'est une nouvelle plateforme de près de livres numériques consacrés au milieu scolaire. Puis, mon centre de services scolaires est l'un des 17 milieux qui a été approché par le ministère pour participer à un projet de déploiement restreint de la plateforme. Le livre numérique, ça fait longtemps que c'était demandé en milieu scolaire, mais la gestion était plutôt difficile. Donc, le ministère a décidé de déployer cette plateforme de près de livres numériques. Mais ce qu'on voulait aussi démontrer dans le cadre de ce projet-là, c'est que, oui, il y a de la lecture loisir, mais comment on peut faire aussi des projets pédagogiques, comment le livre numérique peut être utilisé de façon pédagogique avec des élèves en classe. On nous a demandé d'expérimenter avec une enseignante dans une école primaire. Donc, une collaboration est née de cela. Moi, j'ai été amenée à collaborer avec une enseignante de troisième année et ses élèves, ainsi que deux conseillères pédagogiques, pour concevoir et planifier une activité pédagogique en lien avec l'utilisation du livre numérique sur Biblius. Moi, comme professionnelle, ça m'a apporté beaucoup. J'ai vu comment, lorsque quatre professionnels enseignants, deux conseillères pédagogiques et une bibliothécaire travaillent ensemble, ça pousse la réflexion plus loin. Tout le monde apportait son expertise. Moi, j'ai apporté mon petit clin d'œil par rapport à la bibliothèque, par rapport aux ressources. Les conseillères pédagogiques ont beaucoup appuyé au niveau d'utilisation d'outils plus technologiques, au niveau aussi de la PDA, au niveau des cadres, au niveau... L'enseignante, elle nous amenait beaucoup son input par rapport à ses élèves, puis à ce qu'elle voulait voir au niveau de la réussite de ses élèves en classe. Puis moi, ça m'a donné la chance aussi d'être dans la classe, souvent par ce projet-là, parce que je n'ai pas toujours cette opportunité-là. J'ai trouvé ça vraiment agréable que mes élèves puissent la côtoyer. D'une part, pour comprendre, bien, qu'est-ce que c'est être une bibliothécaire, c'est quoi ce métier-là, mais aussi pour pouvoir échanger avec elle et puis avoir des suggestions de livres. Donc, ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde. Alors, je reviens à l'intention. Je planifie avec des enseignants, des directions, des conseillers pédagogiques disciplinaires, d'autres conseillers pédagogiques récits, des bibliothécaires ou autres professionnels. Alors, je vais vous présenter l'ensemble du projet. On a travaillé les tables, dans le fond, l'importance d'une table des matières. Alors, on vous présente notre projet sous forme de table des matières. Alors, les bestioles représentent un guide de pilotage. Alors, les deux premières, ici, qu'on voit en vert, il y a un guide d'introduction. Et on va vous faire un parcours de chacun de ces guides-là. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Il y a des activités préalables. Ça, ça a été fait tout au long de l'automne avec les élèves pour qu'ils puissent développer une fluidité. Puis après, les dernières bestioles, bleu, orange, gris, ceux qui connaissent les projets du réseau pédago numérique, c'est vraiment l'ASI. Alors, tout ce qu'on retrouve en bleu, nous, c'est notre préparation. Au niveau de la réalisation, il y a un guide de réalisation en lecture. Il y a un guide de réalisation en écriture, parce que les élèves y ont innové. Et finalement, en gris, c'est notre guide d'intégration. Dans cette présentation-là, ça donne accès aux pages de notre présentation pour pouvoir accéder à toute cette information-là. Alors, on part avec le guide d'introduction. Alors, ce sont vraiment des informations. Alors, vous allez retrouver les objectifs du projet Bibius. Vous allez retrouver l'intention pédagogique de l'ASI. Qu'est-ce que la multimodalité? Quels sont les outils de repérage dans les documentaires et en bibliothèque scolaire? Et vous allez aussi retrouver, et là, c'est la partie, comment utiliser la plateforme numérique Bibius. Alors, il y a plusieurs tutoriels qui ont été déposés, tutoriels vidéo que ce n'est pas nous autres qui ont fait. Il y a un centre de service scolaire qui est en expérimentation, le centre de service scolaire des premières seigneuries. Et c'est la bibliothécaire qui a fait toute cette documentation-là. Alors, ça, ça peut être pratique pour vous de donner cette information-là. Ça fait que l'aspect technique est comme, c'est bien outillé. Alors, comment qu'on utilise la synthèse vocale se retrouve, entre autres, dans ce guide-là. Si vous cliquez ici sur la mouche, vous allez accéder au guide d'introduction. C'est Julie Cantin qui est ici, qui est enseignante, qui a vécu le projet. Puis, c'est elle qui a expérimenté la SAE dans sa classe, c'est ça. Alors, votre intention d'écoute pour cette vidéo-là, c'est quelles sont les stratégies qu'elle a mises en place pour initier les élèves dans la navigation de la plateforme. Bonjour, je m'appelle Julie Cantin. Je suis enseignante en troisième année à l'école Simone Desjardins. Cette année, dans le cadre d'une expérimentation d'une nouvelle plateforme de près de livres numériques, j'ai eu la chance de collaborer avec différentes personnes pour bâtir un projet en lien avec la lecture. Donc, il y a eu un partenariat avec la bibliothécaire du Centre de service scolaire, avec une conseillère pédagogique disciplinaire, ainsi qu'une conseillère pédagogique du récit. Le projet qu'on a bâti ensemble s'appelle Au-delà des perceptions. Avant même de commencer le projet, j'ai présenté à mes élèves un questionnaire. En fait, je voulais aller vérifier quelle est leur motivation à lire, quels sont leurs intérêts et leur engagement envers la lecture. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui est sorti de ça, c'est que mes élèves ont beaucoup de plaisir à lire, ont des intérêts pour lire à différents moments, écouter la lecture aussi, mais très peu d'élèves sont intéressés aux textes courants. Dans la vie de tous les jours, on lit beaucoup plus de textes courants que de textes littéraires. Donc, j'ai choisi d'aborder ce volet-là avec mes élèves. Et en fait, ce que je souhaitais, c'est de les amener à transformer leurs pensées, changer leur perception à propos des animaux qui leur font peur. On s'est inspiré de la collection des livres d'Élise Gravel, en fait la collection qui s'appelle « Les petits dégoûtants ». Il y a 11 livres différents et chacune des équipes de ma classe s'est choisie un petit dégoûtant et puis a été faire des découvertes sur cet animal-là. La première activité préalable à vivre en classe avec les élèves, évidemment, c'est d'apprendre à se connecter sur la plateforme Biblius. Donc, dans le contexte de mon école, puisqu'il y a une tablette partagée pour deux élèves, alors en équipe, ils ont dû apprendre à se connecter à Internet, passer par Mosaïque-Portail pour ensuite se connecter sur la plateforme Biblius. Il faut aussi penser à se déconnecter à la fin. Donc, j'ai eu besoin de faire un entraînement quand même assez fréquent pour que ça devienne une habitude chez les élèves de le faire par eux-mêmes. Pour un premier contact avec la plateforme Biblius, en fait, j'ai fait une lecture interactive avec un album que j'ai trouvé qui s'appelle « La mouette aux croustilles ». Donc, déjà là, on a vu un aspect positif d'utiliser Biblius, puisque j'ai pu le projeter sur mon écran TNI, ce qui fait que mes élèves ont pu voir le livre en grand format et percevoir tous les petits détails dans les illustrations de cet album-là. Donc, à la suite, mes élèves ont été invités à aller explorer la plateforme. Alors, en se connectant en équipe de deux, ils ont été voir comment la plateforme Biblius est organisée, comment est-ce qu'on fait des recherches, on peut consulter les livres dans les rayons et voir toutes les informations qui sont disponibles pour faire un bon choix de lecture pour eux. Alors, il y en a qui ont commencé à partager des stratégies, questionner les élèves, dans le fond, prendre une photo de « Où est-ce qu'ils sont? » en début d'année, toute l'importance de la planification et des réajustements dans la planification. Vraiment, la modélisation, écoutez, l'enseignement explicite est au cœur, au complet de cette SAE-là. Dans le fond, le questionnaire qui a été administré aux élèves, dans le fond, ce qu'elle voulait savoir, l'enseignante, c'était « Qu'est-ce que ses élèves aiment ou n'aiment pas lire? » Il y avait même enregistré une petite capsule audio pour expliquer le pourquoi. L'idée de tout ça, c'était de varier le type de lecture. On va souvent dans un même genre. Et nous autres aussi, ce qu'on voulait faire, c'est prendre une photo au début du projet. Ça a été passé au mois de septembre. Puis, le projet a été vécu à l'hiver. À la fin de l'année, elle a refait une autre photo. On va vous montrer qu'est-ce que ça donne la photo. Est-ce que ça a eu un effet de tout ce projet-là qu'on a fait sur les documentaires? Fait qu'on voit très bien qu'en début d'année, la bande dessinée, elle est très populaire chez nos élèves de début troisième année. On parlait tantôt, il y a des gens qui disaient « Alex, l'agent Jean, ça en fait partie. » Et le documentaire, il était très peu. Vous autres, si vous voulez utiliser ce questionnaire-là, qui est en format Microsoft Form, vous allez le retrouver dans le guide de pilotage qui est « Activité des préalables ». Justement, dans le guide des préalables, je vous dis ce que vous allez retrouver. Ce fameux questionnaire, vous allez retrouver la première lecture qu'elle a faite en lecture interactive avec l'album qu'elle a nommé « La mouette aux croustilles ». Vous allez retrouver des rallies, des rallies prêts à utiliser avec les élèves. On parle de toutes ces pratiques-là qui ont été connectées, déconnectées. Et aussi, dans l'intention, dans le fond, de l'automne, c'était vraiment de rendre l'élève autonome à utiliser la plateforme. Alors, cette autonomie-là nous a aidés après ça, quand on est arrivés dans la SAI. J'ajouterais aussi que les comportements autour du iPad ont été travaillés de façon explicite. Pour travailler en équipe de deux, ça, ça a été très gagnant de l'enseigner aux élèves. Alors, comment qu'on accède à cette belle plateforme-là? Biblius.ca, depuis la semaine passée, depuis le 29 septembre, on a accès. Alors, quand on fait « Me connecter à Biblius », c'est par ici. On va vous montrer de deux façons. Moi, je vous montre la première. La deuxième, c'est Nadine. Elle va passer via le portail. Ça ressemble un peu plus à ce que les élèves ont vécu. Mais sachez que c'est une façon d'y accéder. Moi, dans le fond, mon centre de service scolaire, c'est Marie Victorin. J'ai toujours de la chance à retrouver mon centre de service. Alors, dans le fond, je dois me brancher. Je n'ai pas eu le choix de me connecter avec mes mots de passe de centre de service scolaire de Mosaïque. Alors, ça, c'est une façon, quand on y arrive directement vers le site, qui avait déjà enregistré. Je vous montrerai comment faire la recherche. Après, je laisse le partage d'écran à Nadine qui vous montre une deuxième façon de se connecter à Biblius. Ça, c'est le portail employé qui est dans notre espace d'Office 365. Dans la tuile ici, on a mis Mosaïque. Donc, on clique sur Mosaïque. Puis, quand on arrive, la tuile Biblius est déjà installée. On n'a qu'à cliquer dessus. Mais tu sais, ce que je dirais à une prof du primaire, si elle a des iPads, c'est que je mettrais le lien direct vers Biblius. Ou Mosaïque, quelque chose de facile à mettre sur l'écran d'accueil du iPad. C'est ce que je ferais avec eux pour qu'ils puissent juste cliquer sur l'icône puis ensuite y aller facilement pour les enfants, pour éviter plein de connexions. Merci Nadine. Je reviens à Biblius. Alors, dans le fond, quand on veut explorer la plateforme, on a différents moteurs de recherche, par titre, par auteur, par collection, par éditeur et par thématique. On peut aussi faire une recherche par mot-clé. Et là, je vais y aller avec un auteur, André Poulin, parce que je vais vous faire une petite démonstration. Alors, André Poulin, elle a plusieurs livres de déposés parce que je vais vous laisser un temps pour explorer les livres. Il y en a pour le primaire et pour le secondaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, l'album ici, il n'y a pas de place chez nous. Alors, ça nous permet d'avoir un résumé du livre. Ça nous permet d'avoir de l'information sur le livre. D'ailleurs, il y a une journée qu'on avait prévu d'y rallier avec les élèves et il a fallu, tu sais, des fois, il faut des plans B, C, D en informatique. Bien, cette journée-là, les livres n'ouvraient pas. Alors, les élèves, on leur a dit, bien, faites une exploration. Lesquels, tu pourras noter lesquels que tu aurais le goût de lire, mais est-ce que ça serait des livres qui seraient à ta pointure? Et là, on peut même consulter un extrait. On va vous partager dans un instant un document pour que vous puissiez partager vos coups de cœur. J'ai préparé mon exemple avec « Il n'y a pas de place chez nous », l'auteur André Poulin. Pourquoi je choisirais cet album? Parce que c'est un thème sur les réfugiés. On a parlé, ça parle de l'inclusion. C'est vraiment une histoire qui est touchante. C'est un album qui pourrait être travaillé au deuxième et troisième cycle du primaire. Puis, mon intention pédagogique, ce serait de travailler le vocabulaire à l'aide de la réalité virtuelle. Ça vous permet d'accepter un autre projet de réseau pédago numérique, mais vous n'êtes pas obligés de nous partager quelque chose qui est déjà fait. Mais vous, qu'est-ce qui vous vient en tête en consultant ces livres-là ce matin? Est-ce que vous avez déjà des livres que vous auriez le goût d'explorer dans votre centre de service avec des gens avec qui vous collaborez? Vous pourriez mettre des intentions. Ça va peut-être donner des idées à d'autres. Dans la présentation, vous avez les hyperliens. Cet hyperliens-là nous amène directement à l'accueil de Bibliopresto, Biblius. Et ici, vous avez accès aux documents partage des livres coups de cœur. Bonjour tout le monde. Vraiment super intéressant. Et je suis en discussion avec Marie-Hélène, ça fait que je ne veux pas y tirer, mais vous dire qu'il y a une quatrième vague de branchements, pas une quatrième vague de COVID. Et puis, il y a des CSS aussi que ce n'est pas leur priorité là. Ça va devenir dans les prochaines étapes, mais ça va être accessible évidemment à tout le monde. Mais c'est en cours. C'est pour ça que vous ne vous retrouvez pas dans la liste, mais c'est en cours. Julienne Charest, c'est la personne qui est responsable au ministère. C'est avec elle que Julie Gagnon, entre autres, a travaillé. C'est bon d'avoir cette connexion-là. Merci Jennifer de dire, ça s'en vient, il y a d'autres commissions scolaires qui vont se brancher. Il y a des gens qui ont partagé, moi aussi je l'aime beaucoup ce livre-là, « L'écharpe rouge » d'Anne Villeneuve. C'est un livre sans texte, quoi, pour travailler dans le fond le vocabulaire, travailler le récit, on pourrait écrire une histoire à partir de ces illustrations-là. Il y a « Le combat de Petit-Cœur » de Mylène Monette. Mylène Monette, on est allé à l'école avec elle quand on a fait notre maîtrise en littérature jeunesse, qui a écrit ce livre-là et c'est vraiment incroyable de travailler toutes les émotions, la gestion des émotions. Alors, travailler les habiletés sociales, réinvestir les phrases complexes, de bonnes idées. Il y a une question, Julie Desautères. Comment avez-vous accédé à cette sélection par auteur, par éditeur ou par sélection thématique? Là, je vais montrer Geneviève et Julie. Puis là, je suis dans Explorer. Puis là, je vais faire défiler tout en bas dans les sélections thématiques. Il y a les albums « Elodile ». C'est une petite collection parmi la grosse collection. Ça fait que c'est vraiment là qu'il faut aller. Puis c'est dans ceux-là qu'on a l'option. C'est juste pour ces livres-là qu'il y a l'option « Emprunter avec Elodile ». Mais je vous invite à aller visiter leur site web aussi. « Elodile », là, c'est pas difficile à trouver. Puis il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a des planifications pour justement... Oui, il y a des vidéos. Il y a vraiment... Est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas cette section? Bien là, je ne sais pas. Ça se peut que ça soit disponible juste sur l'île de Montréal? Moi non plus, je ne l'ai pas. J'ai descendu jusqu'en bas puis je n'ai pas ce dont vous parlez. Ah! Parce que c'est sûr que sur l'île de Montréal, c'était une priorité. Mais Elodile, avant, était disponible directement sur leur site. Je pense qu'il y a eu un choix de fait que ça soit déposé au niveau des droits d'auteur sur Biblius. Ça, ça sera quelque chose qu'on va questionner. On reviendrait à la présentation, les filles? Avant, ça me vient en tête. Je vous propose... Nous, on avait fait... Pendant qu'on a expérimenté dans les deux dernières années, une fois aux questions, en fait, on a tout noté ce qu'on constatait qui était comme étrange. On le communiquait à la bibliothécaire qui était rattachée, en tout cas, à quelqu'un de responsable qui pouvait faire part aux responsables derrière Biblius, encore les écueils qu'on pouvait voir dans l'utilisation de la plateforme. Peut-être que ça sera encore un exercice nécessaire. C'est juste une idée comme ça. Donc, on a pris le temps de regarder ce qu'en était au niveau de la plateforme. Maintenant, on va plus porter un regard sur ce qui en est par rapport à la situation d'apprentissage évaluatif. Elle s'appelle au-delà des perceptions. On a compris que l'enseignante, ce qu'elle cherchait à faire, c'est transformer la pensée autour des bestioles qui nous dégoûtent un petit peu dans la vie de tous les jours. Donc, la SAE a été répartie sur différents volets, dont d'abord le premier qui est la préparation. L'intention pédagogique était évidemment de repérer des éléments d'information qui caractérisent le texte informatif et travailler les stratégies d'appréciation littéraire. On parle ici de la compétence appréciée. Donc, le contexte d'apprentissage a permis aux élèves d'activer les connaissances sur des bestioles ou des animaux qui font peur. Elle a présenté des stratégies de lecture qui étaient pour être travaillées tout au long de la SAE et elle a introduit le vocabulaire aussi qui se rapporte aux aides organisationnelles. Ensuite, en salle de bibliothèque, les élèves ont exploré vraiment différents documentaires pour comprendre l'utilité des aides organisationnelles et finalement, les élèves aussi, tout en s'appropriant le vocabulaire des aides organisationnelles, se sont aussi appropriés le vocabulaire lié au monde du vivant. En voici pour la partie préparation. Maintenant, pour la partie réalisation, elle se partage en deux étapes, en deux volets. D'abord, le volet lecture. L'intention pédagogique était de travailler les stratégies de compréhension et de travailler aussi la dimension réagir à un texte. C'est ici qu'on introduit principalement le réseau littéraire Les petits dégoûtants d'Élise Gravel. Le contexte d'apprentissage a permis aux élèves de pouvoir découvrir l'ensemble de la collection sur la plateforme Biblius et ils avaient aussi une intention de lecture, c'est-à-dire d'aller repérer des informations concernant la bestiole sur laquelle ils souhaitaient s'attarder dans leur lecture. La lecture s'est accompagnée d'un organisateur graphique qu'on appelle le SVA, ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris. Donc, tout au long de la lecture, il devait aller chercher certaines informations. Évidemment, en cours de lecture, on a aussi amené les élèves à identifier les aides organisationnelles, ce qui fait qu'en salle de bibliothèque, comme on était envahi de plusieurs documentaires, ils ont pu voir que les aides organisationnelles étaient finalement variées. On pensait d'une structure faible à forte selon les documentaires dans lesquels ils se sont retrouvés. Alors, je peux vous dire que l'outil privilégié tout au long de la SAE a été évidemment l'organisateur graphique et le moyen aussi d'enseignement était l'enseignement explicite qui a été un moyen fort efficace. Maintenant, pour ce qui est du volet écriture, l'intention pédagogique était de comprendre comment les auteurs s'y prennent pour la création de tables et matières pour s'en inspirer. Donc, effectivement, le contexte d'apprentissage a permis aux élèves, encore une fois, d'aller davantage comprendre comment les informations étaient organisées. et ce qui était intéressant ici, c'est qu'avec les échanges et les discussions, l'analyse, les observations, c'est là que l'enseignante s'est mise à créer des tableaux d'ancrage en collaboration avec les élèves. Évidemment, ces tableaux d'ancrage-là et cette analyse ont permis davantage aux élèves d'apprécier la manière dont les auteurs s'y prennent pour organiser les informations. Et suite à cette appréciation-là, les élèves ont pu commencer à élaborer leur croquis qui, tout en gardant la question de départ, évidemment, c'est comment s'y prennent les auteurs. C'était vraiment la question qu'on souhaitait aller répondre par les tableaux d'ancrage et c'est ça. Ça a amené les élèves à pouvoir commencer à faire un schéma, un croquis de leur table des matières. Cette fois-ci, on ne vous fera pas écouter Julie, même si c'est super intéressante, mais dans cette vidéo-là qu'on va vous inviter à aller écouter par la suite. Dans le fond, il y a eu des journées où des élèves ont dessiné. Il y a une journée qu'elle a fait une démonstration des outils et après ça, elle leur a donné, ils ont fait des photos avec leur toutou et se sont appropriés les outils. Mais il y a une autre journée qu'elle a fait l'inverse. Elle est allée par une activité découverte. Voici ce que j'ai fait comme création. Trouvez maintenant comment dans cette application-là j'y suis arrivée. Ça a été une autre façon de découvrir les outils et c'était des après-midi de bonheur quand on allait avec les élèves. On peut attendre, c'était trop beau de les voir créer. Oui, il était vraiment en démarche de résolution de problème si vous voulez parce que là, je vois quelque chose, je vois un produit, maintenant comment je dois m'y prendre pour arriver à ce produit-là. Ça, c'était vraiment, sérieusement, les élèves ont été tout le temps, tout le temps en action constamment, tout le long de la SAI. Et là, je m'en vais à l'autre diapositive. Alors, tout comme les élèves, nous nous invitons à la célébration, une célébration qu'on a vécue, nous, à la bibliothèque pour voir les productions multimodales. Alors, c'est maintenant le temps pour vous de découvrir ces belles créations-là. Alors, dans le fond, Nadine, elle vient de mettre le padlet dans le clavardage. Si vous avez un outil numérique, aussi, vous pouvez numériser pour y accéder. Et on vous donne une intention, on va vous donner un temps pour explorer si c'est vraiment de toute beauté, ouvrir la célébration. Alors, on vous partage un second lien dans le clavardage, un lien de papillons adhésifs, parce que les élèves vont utiliser des papillons adhésifs. C'est comme ça qu'on vit les célébrations en écriture de création multimodale. Et là, vous, on va vous donner deux mandats avec les post-it. Quels sont vos constats au niveau des apprentissages de ces élèves-là? Et est-ce que vous avez des préférences en allant voir leur création multimodale? On vous donne une bonne dizaine de minutes pour aller explorer. Allez ouvrir, prenez le temps d'ouvrir les tables des matières qui ont été faites, parce que, pourquoi on avait choisi les petits dégoûtants? C'est parce que, justement, Élise Gravel, c'est un choix, c'est un docu-fiction et il n'y en a pas de table des matières. Alors, les élèves, ils ont dit on va en proposer une à Élise Gravel une table des matières. Alors, c'est ça qu'ils ont fait et on a tendance à penser, ah, ce sont faciles les petits dégoûtants. Ce n'est pas si facile que ça au niveau du vocabulaire. On s'en est rendu compte pour les élèves quand ils ont voulu essayer de bâtir leur table des matières. Vous allez voir qu'ils ont travaillé aussi les types de phrases. Ils ont travaillé l'aspect visuel, mais tout l'aspect écriture aussi au niveau de l'auteur a été travaillé. Le pouls est effectivement une superbe table des matières. Nous autres, c'est tout un petit côté affectif dans tout ça. C'est la petite fille qui a fait le pouls. Oui, elle est à l'envers, mais c'est une petite fille en grande difficulté d'apprentissage qui, avec Biblius, elle a été capable de se faire lire. La synthèse vocale a beaucoup aidé dans la lecture avec... Exact. Oui, vraiment beaucoup. Nous autres, ici, on était très déçus la semaine passée pour les petits découtants. On a vu ça dans le chavardage. Oui. Mais, je veux dire, dans le fond, elle est décortiquée en petits morceaux. Elle est utilisable à SAE. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les petits découtants. Il faut juste choisir d'autres documentaires. Alors, c'est là que vous allez faire appel à la bibliothécaire et demander ce qu'il y a dans la bibliothèque de l'école que vous voulez expérimenter et ce qu'il y a disponible sur Biblius n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les petits découtants que le projet ne se vit pas. Les intentions restent, demeurent. C'est juste qu'on change de choix de livre. C'est tout. Et peut-être que vous allez pouvoir influencer au niveau de vos centres de services scolaires pour faire l'achat des petits découtants si c'est quelque chose que vous voulez parce que ce sont des livres qui plaisent aux enfants. Alors, il y en a qui disent la chauve-souris est revenue deux fois, la grenouille, le crapaud et c'est incroyable quand on regarde, quand on fait un retour sur les constats, je me suis amusée à les classer un peu. Regardez, il n'y a presque pas, les gens n'ont pas parlé du côté technique. Oui, on a utilisé Book Creator. C'est un choix de l'enseignante parce qu'il avait fait l'achat et elle voulait vraiment le phénomène de tourner la page comme un livre. Mais ça pourrait se vivre dans un keynote. Le keynote, il y a cette option-là aussi de tourner comme un livre. Ça pourrait se vivre avec PowerPoint. Ça pourrait se vivre avec un Google Slide. Il faut obliger d'être Book Creator. L'application, ce n'est pas l'intention. On a dit, c'est ça, plusieurs apprentissages au niveau du numérique, la bibliothèque, Book Creator, l'utilisation de la tablette. Et oui, il y a eu de la collaboration, de la grande collaboration. Ils ont fallu de s'entendre les élèves sur les choix qu'ils ont fait au niveau visuel, mais aussi les choix qu'ils ont fait au niveau du contenu. Et là, ce qui ressortait, il y a énormément à la créativité. la co-création, c'est notre sujet d'entrée à la FCC hier. La créativité, les mots-clés. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, comme étant CP français, plusieurs apprentissages, un direct, je ne trouve plus le petit post-it. Ah oui, il est bleu, il est bleu, Julie, il est en dessous d'un coup carré avanche. c'est ça. C'est ça, je trouve que c'est vraiment aidant de travailler la prise de notes et le regroupement des idées. Les élèves, ils ont fait ça version papier. Tu sais, comme on disait les aides organisationnelles, les organisateurs graphiques, bien, ils ont fait ça avant. Il y a eu une planification, il y a eu une réflexion. Ça fait que c'est une belle façon de résumer. Tu sais, on disait autrement faire qu'une recherche, d'être concis. dans le fond, les différents types de France, c'est vrai, c'est savoureux. Ils ont réutilisé. Il y a quelqu'un qui a dit, certains ont mis l'humour d'Élise Gravel, Élise Gravel, qu'on adore tous, dans la table des matières, bien oui, ils ont réutilisé ce petit côté-là. Il y a la phrase exclamative, la phrase déclarative, il y a le questionnement. Alors, le résumé est sorti, le graphiste est à l'honneur vraiment, mais ils ont observé pas juste les livres d'Élise Gravel. Ils ont été observés un grand corpus pour s'inspirer. Et un livre qui ont adoré les élèves, et là, celui-là, il est sur la plateforme, c'est le livre de Ricardo, La cuisine. C'était tellement drôle de voir ce qu'on s'était, oh mon Dieu, mon Dieu, je vais y aller ce soir avec mes parents, moi je veux faire cette recette-là, oh ça a l'air trop bon. Celui-là, c'était un de leurs préférés. Et c'était, dans le fond, une façon autre de s'inspirer. Il y avait des dessins aussi dans cette table des matières-là de Ricardo. On voit que le tableau, les tableaux d'ancrage, avoir fait ça avec les élèves, ça a été porteur au niveau de la création des tables des matières. Puis, il faut se rappeler aussi qu'on a affaire aussi à des élèves de troisième année dans cette situation-là d'apprentissage. Donc, des élèves qui arrivaient du premier cycle. On était dans les stratégies de lecture de haut niveau. On est au début des apprentissages. Donc, c'était très, très important de fournir de l'étayage nécessaire à des élèves qui s'introduisaient dans apprendre à lire un texte qui informe. Alors, ça aussi, c'est ça qui a guidé vraiment le choix des outils, de privilégier des outils qui permettent d'aller à fond à comprendre la structure organisationnelle de faible à forte. Puis, on est avec Élise Gravel qui, les petits dégoûtants, ça a l'air anodin comme ça quand on le lit, mais ça s'étend à faire beaucoup d'inférences. Et ça aussi, l'inférence quand on commence au deuxième cycle avec des élèves de troisième année, ce n'est pas nécessairement chose simple. Alors, on le voit dans la table des matières, juste dans la formulation des phrases que les élèves l'ont fait cette inférence-là sur leur bestiole sur lesquelles ils ont lu pris connaissance. Alors, ça a été très, on était très, très fiers de voir l'effort fourni par notre enseignante entre autres dans son enseignement. Je les apprends ça, c'est les élèves aussi, Nathalie Lasselle qui fait partie de la charte de recherche quand elle a vu les réalisations, elle était vraiment émerveillée, elle aussi, de son côté. Alors, comment on a terminé? C'est beau, on a fait des tables des matières, on a fait une célébration, mais ça ne s'est pas arrêté là au niveau de l'intégration. Alors, je te passe la parole, de Marie-Anne. Intégration, je vous dirais que c'est une partie très, très importante quand on est dans une démarche de situation d'apprentissage et d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'elle permet de réinvestir les apprentissages réalisés tout au long des activités, mais particulièrement sur les documentaires. Donc, les élèves ont fait une capsule d'appréciation et évidemment, leur appréciation a été beaucoup en fonction de, qu'ils ont réalisé qu'Élise Gravel, elle n'a tout simplement pas de table des matières. Donc, que ça serait possiblement très utile d'en faire une, ça éviterait d'avoir à lire tout le livre pour trouver l'information que j'ai besoin de chercher. En fait, ça, c'était vraiment drôle. Ça a ressorti dans leur capsule, mais bref, ils ont utilisé l'application Flipgrid pour faire leur appréciation. Et puis, c'est rare qu'on apprécie les documentaires. On apprécie beaucoup, beaucoup tout ce qui est le fictif, tout ce qui est les oeuvres littéraires, mais le documentaire, on était encore là, comme je vous dis, dans un contexte très spécial, mais ils ont réussi à le faire. Évidemment, ils ont vécu la célébration à la bibliothèque, ces vécu-là, comme vous venez de le faire, l'activité précédente. Ils ont aussi réinvesti leurs apprentissages en vivant une activité de cherche-et-trouve à la bibliothèque en étant entouré de d'autres documentaires. Donc, évidemment, on a réinvesti les aides organisationnelles pour arriver à trouver l'information que l'enseignante, c'est un peu leur intention de lecture, en fait, le cherche-et-trouve. Évidemment, on est revenus à les sonder, à repasser le questionnaire pour voir l'impact du avant-après avec le contexte d'enseignement que les élèves ont reçu. Évidemment, on a voulu aussi les questionner sur, dans la vie de tous les jours, toi, ce que tu as appris là, à quoi ça va te servir dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien? Et c'est là qu'on voit un véritable transfert selon ce qu'ils vont nommer aussi. Alors, ça a été pas mal les étapes de l'intégration. Le cherche-et-trouve, vous y aurez accès dans le guide d'intégration. Vous avez la DSM encore pour y accéder. Et dans le fond, il est en format keynote parce qu'il voulait que les élèves avec l'iPad soient capables de faire tout de suite leur prise de notes. Mais nous, on vous l'offre en format PowerPoint et en format slide. Et vous pouvez changer selon les livres qui sont disponibles dans vos bibliothèques, on le dit. il faut aller avec ce qui est dans le milieu de disponible et ce qui est disponible aussi ce matin sur la plateforme. Alors, les résultats du sondage, regardez, c'est notre collage orange au niveau des documentaires. Alors, en juin, quand le questionnaire a été repassé, bien oui, on a vu une augmentation d'intérêt pour le documentaire parce que les élèves ont été accompagnés à apprécier ce type de document. Et on voit aussi que la colonne des albums, parce qu'elle utilisait aussi l'album, elle a augmenté. La bande dessinée est restée quand même assez forte. On voit, c'est bizarre, la poésie, elle a baissé. On s'est dit, ah, peut-être que le prochain projet pour cette classe-là, ça aurait pu être la poésie. Et là, c'est le contexte de cette classe-là. Ça ne veut pas dire que toutes les classes, c'est toujours ça. Fait que c'est important de sonder nos élèves pour ajuster notre enseignement. Puis, il n'est pas scientifique. On a eu des problèmes quand ils sont connectés. Fait que ce n'est pas tout à fait le même nombre. On s'est retrouvés. Fait que si on regarde, même globalement, même si on n'a pas le même nombre d'élèves qui ont répondu parce qu'on a eu des problèmes de cette journée-là, bien, on voit quand même, il y a quand même une augmentation qui est vraiment marquée pour le documentaire. Vidéo d'appréciation, on vous a dit que les élèves, il y a des études, ils ont fait, ils ont réduit, mais pour les questions d'autorisation, on ne peut pas rentrer sur la classe puis voir toutes les appréciations. Mais ces deux études-là, on a les autorisations. Fait qu'il y a eu la sauce de même des langues. Je vais vous laisser. Écoutez, vous allez voir que ces élèves-là, ils ont été préparés au niveau de la communication orale. Dans le fond, ils se retrouvaient à la bibliothèque, il y avait une tablette, elle a un micro parce qu'elle avait déjà fait un projet, mais ce n'est pas obligé d'être un micro aussi performant, ça peut être juste un petit micro logitech pour bien entendre les élèves. Il était autonome et je vous laisse écouter découvrir l'appréciation. Bonjour tout le monde, tu m'appelles Néantia et moi, c'est Melissa. En fait, on va vous présenter le livre de l'araignée. La maison d'édition, c'est la courte échelle et l'auteur, c'est Elisie Gravel. La collection, c'est Les petits dégoûtants. Notre découverte, c'est qu'on a découvert que le mâle est plus petit que la femelle et que la femelle peut manger le mâle. J'aime bien les illustrations. Il y a des mots qui sont en gras, donc ça nous permet de lire plus mieux. Comme ça. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à chaque fois que la maman peut pondre jusqu'à jusqu'à un millier d'œufs. Ouais, un millier d'œufs. Puis, quand elle est la maman, on peut aussi porter le bébé sur son dos. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il marche, il dit « Maman, est-ce qu'on est arrivé ? Maman, est-ce qu'on est arrivé ? Maman, on arrive bientôt. Maman ! » Ce que j'ai trouvé moins comique, c'est que la maman est plus grosse que le mâle est plus petite. En fait, on va recommander à l'auteur une table des matières. Parce qu'il n'y en a pas. En fait, pourquoi ? Parce qu'il fallait lire tout le livre pour juste une seule information. puis on demande à Alice Gravel de faire une table des matières parce que si on lit trop juste pour une seule information, c'est un peu long, du genre. Merci pour nous avoir écouté. Bye ! Bye ! Vous ne serez pas surprise dans toutes les capsules. Ils ont tout fait la recommandation pour la table des matières. Je pense que notre objectif de faire comprendre c'était quoi des aides organisationnelles est atteint. Peut-être écrire dans le clavardage est-ce que vous avez relevé d'autres apprentissages que les élèves ont fait au niveau de l'appréciation littéraire. On vous a fait un résumé en forme de tableau pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations-là. Il y en avait dans la présentation ce matin des vidéos, mais il y en a d'autres vidéos que vous pouvez consulter sur le site Réseau Pédago Numérique. En extra, il y a aussi les conseils que Julie donne sur l'utilisation du numérique et la collaboration. Vous l'avez vu avec notre bibliothécaire. On va revenir à notre intention de départ. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments que vous pourriez réinvestir dans vos milieux? Vous pouvez aussi obtenir le badge. Alors, il y a quand même concevoir quelques idées d'activités. J'ai forcé la mise en place sur l'utilisation de Biblius comme nous n'avons pas de bibliothécaires dans leur sens. C'est vrai que c'est une réalité. Il y a des centres de services, on a déjà connu ça. Collaboration avec les bibliothécaires, je pense que ça vous a peut-être donné le goût-goût. La lecture interactive, c'est tellement génial. On le faisait avec la caméra document numérique, mais version, il y a des détails qu'on ne voit pas avec la caméra de document numérique. Et quand on est avec Biblius, c'est comme amplifié pour les élèves. Et ça, ça aide énormément à la co-construction d'une compréhension d'une œuvre. Ça met en face toute l'illustration qui est vraiment très complémentaire souvent au texte, donc nécessaire à la compréhension de l'histoire, effectivement. Je vous dis de toi. Vas-y, Marie. En fait, je vous dirais que nous, ce qu'on a constaté quand on a partagé l'ensemble du projet, les réactions, c'était, on pourrait pratiquement développer, soit aller en cap ou en cop avec un groupe d'enseignants, puis en mettant des collaborateurs autour. Puis, effectivement, ça a toute sa pertinence et sa raison d'être. Puis, un autre collaborateur qu'on a à peu près peu nommé, mais qui a été vraiment très présent à la réalisation du projet-là, c'est les élèves. Alors, ce que je peux vous dire pour encourager, en fait, les enseignants à persévérer dans des défis que le numérique peut amener en salle de classe, c'est qu'on a constaté que les élèves savent beaucoup de choses et sont super débrouillards et de les laisser, de les laisser, en tout cas, de leur faire confiance qu'ils peuvent montrer à toi, à l'enseignant, comme à certains élèves, bien, c'est utile de les mettre en action ou à profit. Alors, de le ramener ça, de dire c'est correct que l'élève monte puis qu'il soit là pour ça, écoutez, c'est magique là. On les voyait, les élèves, comment ils se sont aidés, même entre eux là. Puis, on avait une enseignante qui était assez douée en numérique, mais les élèves ont été vraiment de très, très bons collaborateurs également là à l'intégration du numérique. La bibliothécaire aussi, elle a fait des apprentissages dans tout ça. Elle travaille beaucoup avec des documents collaboratifs. Elle a signé à mettre des hyperliens partout, elle trippait, elle trouvait ça trop le fun. Et c'est ça, fait que tout le monde a appris, tout le monde, c'est ça la collaboration, le co-développement. Et ça ressort, il y en a un qui dit, bien communiquer, collaborer davantage avec les CP disciplinaires et les bibliothécaires. Je m'associe avec une prof pour voir la disposition des livres. Puis, tu sais, dans le fond, le souci de la bibliothécaire, elle ne voulait pas que cette plateforme-là soit juste, on emprunte des livres puis on lit, puis on fait ça en silence. Bien, c'est plus riche que ça. On peut s'en servir pour enseigner puis faire des apprentissages et c'est vraiment ça qu'on a essayé de vous démontrer ce matin qui a été réalisé. De présenter les biblios aux nouveaux enseignants parce qu'ils ont peu de livres et c'est vraiment une réalité par la promotion davantage de Biblius. La SAE, elle peut se vivre en morceaux à la pièce aussi. Ça, ça peut être ça également. Il y a des petites choses. On peut commencer juste le rallye, explorer. Là, c'est certain qu'on doit vous dire puis vous l'avez constaté parce que vous avez commenté dans le clavardage. Effectivement, il y a des livres ou des collections qui ne se retrouvent plus sur la plateforme au moment où on a expérimenté. C'était là quand ils ont fermé pour la maintenance et là, qu'ils ont ouvert la plateforme à l'ensemble à l'échelle de la province. C'est là qu'on a constaté qu'il manquait évidemment certains titres liés à nos activités. Mais je veux dire, elles sont auto-portantes ces activités-là. Je veux dire, on peut les coller à d'autres titres ou aller les... Je pense que c'est très, très réalisable. Et ça sera un centre de service d'un établissement scolaire de voir, à vouloir les acheter à ce moment-là s'il y a lieu. Mais ça peut se vivre à la pièce. Donc, ça peut se vivre dans son intégralité. Et il faut aussi se dire que cette SAE-là, elle s'est vécue au début de l'année et au milieu de l'année. Ça a été... Ça ne s'est pas fait de semaine en semaine. Ça allait... Elle était très sensible à où étaient rendus les élèves. Le contexte aussi, on sait qu'on était dans un contexte pandémique encore. Elle était chanceuse, elle n'avait pas vécu d'élèves. Donc, ça a vraiment été un rythme correct, je vous dirais, compte tenu qu'on était dans des apprentissages qui étaient vraiment... En fait, on sollicitait des apprentissages qui étaient en début de cycle. Combien d'heures doit-on prévoir pour réaliser cette SAE? Elle a répartie, elle a commencé en janvier puis on a fini en avril. Mais je vous dirais que là, en avril, c'est le temps que ça finisse parce que c'est changé du sujet, mais c'est parce qu'on s'adaptait. Il y a des semaines qu'on devait aller puis là, ce n'était pas nécessairement un bon timing. Je vous dirais, elle a commencé en septembre pour explorer. On a, en début d'année, juste explorer, jouer, apprendre à se connecter, déconnecter, les comportements derrière la tablette. Elle a fait des lectures interactives. On en était tout doucement là et quand elle a senti que ses élèves, comme je vous dis, arrivaient du premier cycle, étaient prêts à entrer davantage dans les stratégies qui permettent de lire efficacement les documentaires, bien là, c'est ça, en cours de l'hiver, je vous dirais. Le nombre d'heures au total, écoutez, on ne l'a jamais véritablement compté parce que, vous savez, à chaque fois qu'on allait vivre comme on était dans un contexte tout nouveau, on s'est énormément régulé. On faisait des allers-retours, on discutait, on réajustait, on replanifiait. C'est pour ça qu'on est quand même content de ce qu'on dépose puis qu'on offre parce qu'on sait qu'on a pris vraiment le temps de voir l'impact chez les élèves et est-ce que c'est une SAE qui est viable dans une salle de classe? Oui, mais moi, je pense que ce qui est à retenir, c'est de l'étaler, de se donner du temps puis si je m'adresse à des élèves de troisième année, c'est de commencer dans un temps de l'année où nos élèves sont rendus là, je ne veux pas dire une maturité cognitive, mais en fait capable de commencer à intégrer parce que je vous dirais que le vocabulaire lié aux aides organisationnelles, ils ont appris beaucoup de choses, ça s'est bien fait, mais je pense qu'on était vraiment dans un bon moment de l'année pour le faire. Merci pour votre grand intérêt, j'espère que vous allez avoir du plaisir comme nous, on a du plaisir à travailler avec la plateforme Biblius, avec les élèves, de belles activités avec ces livres-là que maintenant, on a accès partout ou presque, ça s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada www.biblius.com